Abracadabra, que ma volonté soit roi et que tu disparaises dans l'au-delà. Oh c'est pas vrai, je suis encore devenu invisible. Oh, ça y est c'est revenu, voilà. Ces sortes magiques, j'ai vraiment du mal à les contrôler parfois. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme et comme vous l'aurez compris avec le titre de celle-ci, nous allons parler d'être une sorcière ou un sorcier moderne. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fait ? Je reçois beaucoup de commentaires et parfois aussi des mails, des messages privés, etc. pour me demander de vous faire une vidéo afin de vous « initier » entre guillemets à l'art de la sorcellerie, comment est-ce que vous pouvez débuter, etc. Je trouve que c'est une très bonne idée puisque effectivement, je pense que beaucoup d'entre vous cherchent leur voie ou voudraient s'y mettre mais on ne sait pas forcément comment s'y mettre. Même si aujourd'hui, il existe beaucoup plus de supports qu'à mon époque et pourtant je n'ai pas 200 ans. Enfin, j'utilise une bonne crème aussi, il faut dire. Non, blague à part. Donc malgré mon grand âge, c'est vrai qu'il y a même une vingtaine d'années en arrière, c'était moins facile d'accéder à tout ça, à cet univers, même la cartomancie. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, les oracles, il n'y en avait pas tant que ça. Je me souviens, quand j'étais gamin, j'allais beaucoup à Forum. Je ne sais pas si ça existe, si c'est répandu en France, Forum, ou si c'était juste propre à Saint-Etienne, je ne sais pas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Forum, en gros, c'était un type la FNAC. On trouvait des livres, de la papeterie, des CD, des DVD, etc. C'était vraiment un type la FNAC. Et il y avait un petit rayon ésotérique, mais quand je vous dis un petit rayon, c'était vraiment l'équivalent de, je ne sais pas moi, une petite bibliothèque, quoi. Sur laquelle on trouvait des ouvrages, des oracles, quelques tarots, encore que c'est vrai que c'était plus le tarot de Marseille qui était répandu. C'est fou, je vous jure, quand j'en parle comme ça, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Ça, c'est... Quand on se remémore parfois comme ça du passé, on prend un gros coup de vieux. Et c'est vrai que ça s'est beaucoup démocratisé. Et entre autres, grâce à Hollywood, que ce soit les séries, les films, alors les séries, je ne vais pas vous les citer, que ce soit Charmed. Oh pardon, je ne devrais pas être là. Non, non, attends, attends, tu ne pars pas ? Voilà, merci de votre intervention. Mais aussi Harry Potter. Vous êtes vachement doué. Oh, merci pour ce compliment, Monsieur Weasley. Buffy contre les vampires. Oh, oh, papa est revenu à la maison. Ouh, je suis dans le soldat. Donc c'est vrai que la magie s'est beaucoup démocratisée. Et le problème de s'être démocratisée aussi, c'est qu'elle a perdu ce côté un petit peu mystique. Ce côté qui faisait à la fois peur, qui faisait fantasmer, hein. Beaucoup de personnes l'alimentaient avec plein de mythes, de légendes, etc. Tout de suite, on imagine la vieille sorcière au nez crochu avec ses furoncles, type Hocus Pocus, hein. Ah non, ne vous énervez pas comme ça. Nous ne sommes que trois vieilles filles bien gentilles. Merci l'église pour ce cliché. Mais non, la magie et l'art de la sorcellerie s'est pratiquée depuis des temps... Honnêtement, si... Un jour, un jour, je vous ferai une vidéo sur l'histoire de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, on imagine tous dans notre inconscient collectif la sorcière que je viens de vous décrire. Mais non, l'art de la sorcellerie. D'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir l'étymologie du mot sorcellerie. Mais plus exactement, on parlait de pratiques magiques. Et les pratiques magiques... Aussi vieux que l'homme et homme, je peux vous dire qu'il y en a eu moultes et moultes et moultes. Que ce soit des pratiques magiques pour la religion, et là, je ne parle pas forcément du christianisme. Si je prends par exemple les égyptiens avec les différents cultes qui vouaient à leurs déités. Les romains, les grecs, les aztèques, les mayas, en Chine, au Japon... Bref, vraiment en Afrique, partout, partout sur le globe, il y a des pratiques magiques. Et on parle ici de pratiques qui sont séculaires, qui ont des millénaires d'existence. Et concrètement, la sorcellerie telle que nous, on la connaît, nous occidentaux, ceux qui sont européens, même en Amérique, parce qu'il ne faut pas rêver, les Américains ne sont pas Américains. Parce qu'un 100% Américain, ça veut dire qu'il est hollandais, allemand, français, anglais... Voilà, il faut quand même dire la vérité. Donc, ce qui fait que toute l'Europe et l'Amérique, et même une partie des pays de l'Est et de la Russie, on va retrouver beaucoup de pratiques magiques qui vont nous être connues, hein, qui vont nous être familières. Donc, aujourd'hui, c'est pas le sujet, on parle pas du passé de la sorcellerie, mais c'est quand même intéressant de savoir, quand on parle de magie, de sorcellerie, de quoi on parle exactement. Et puis, dans les temps beaucoup plus modernes, il y a eu un mouvement qui est apparu dans les années 1900. Et oui, et oui, désolé pour ceux qui sont dans ce mouvement-là, mais votre pratique n'a rien de séculaire. Au contraire, c'est une pratique qui est très moderne. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil. Maintenant, si vous insistez, je vous ferai aussi une vidéo pour vous parler de qu'est-ce que la wicca exactement. Personnellement, alors ça aussi, c'est une question qu'on m'a souvent demandé. C'est Jojo, à qu'est-ce que tu es, à quel ordre tu appartiens, etc. Alors, il faut savoir que le Jojo n'aime pas appartenir à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours autoproclamé freelance. Moi, je suis quelqu'un, voilà. Voyez Merlin, Merlin l'Enchanteur, c'est vraiment mon image de référence. Qu'est-ce qui est petit et marron ? Un marron ? Putain, il est fort ce con. C'est un mage que j'aime beaucoup par sa personnalité, par son charisme, par ce qu'il dégage, par sa façon de pratiquer. C'est un vieil ours solitaire, un vieil acariâtre, d'ailleurs, qui, je pense, a inspiré le hiérophante dans le tarot. Enfin, l'ermite. Mais non, mais c'est vraiment une figure que j'apprécie beaucoup parce que je suis exactement comme lui. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire. J'aime ma solitude. J'aime aussi partager des choses avec les gens. Mais très concrètement, j'adore passer des heures tout seul dans la nature, à penser, à laisser mon esprit vagabonder, à m'enfermer, à m'isoler. C'est, voilà, bon, en même temps, vous allez me dire, il y a une relation de cause à effet parce que souvent dans ma vie, j'ai été amené à être seul. Mais j'ai envie de vous dire aussi que l'attitude que vous avez dans votre vie définit aussi le potentiel que vous avez en vous. C'est-à-dire que les personnes qui sont amenées à pratiquer l'art de la magie, c'est des personnes qui sont un petit peu à part. Il faut dire la vérité. Il y a une espèce de mouvement de mode avec laquelle je suis absolument pas d'accord. Mais alors, vraiment pas d'accord. Mais bon, que voulez-vous ? Que voulez-vous y faire ? C'est-à-dire que depuis 2-3 ans, la magie vraiment connaît un regain d'intérêt et beaucoup de personnes se lancent dans cet univers-là, dans cette pratique, sans forcément avoir de connaissances, sans forcément savoir qu'est-ce qu'ils font, sans savoir en quoi ils croient, voilà. J'ai l'impression que parfois, ça me donne un peu ce sentiment-là, c'est que les gens choisissent cette voie spirituelle un peu comme une voie de garage. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop, ils ne croient pas vraiment en Dieu, ils ne sont pas forcément pour les valeurs de l'Église. Mais en même temps, ils craignent les démons et puis c'est un peu tout et n'importe quoi. Ils se cherchent, ils croient plus ou moins aux extraterrestres, à la vie après la mort, mais enfin voilà. Donc du coup, bah hop, on ne sait pas, je ne sais pas ce que je suis, donc je vais pratiquer la magie. Bah ça, c'est... non, c'est justement, c'est la pire excuse qui soit pour rentrer en magie. C'est-à-dire que lorsqu'on décide de pratiquer l'art de la magie, lorsqu'on se lance dedans, c'est une vraie conversion spirituelle, c'est un vrai chemin spirituel, c'est une vraie foi basée sur nos convictions profondes et par conséquent, ne vous lancez pas dedans parce que vous êtes happé par ce phénomène de mode ou pour être bien vu parce que, être sorcière, le terme witchy, ça, ce terme, je ne peux plus le voir, je ne peux plus le voir. Mais le terme witchy, je suis une witchy, machin, je jette deux, trois herbes dans ma casserole, wouhou, je suis une sorcière. Des sorcières ? Oh, il n'y a pas de sorcières ici, monsieur. Je suis désolé, là pour le coup, c'est moi qui fais des clichés, mais c'est vrai, c'est vrai et c'est vraiment quelque chose que je ne supporte plus, je vous promets. Parce que moi je suis, alors je ne suis pas un puriste, je ne suis pas un puriste, au contraire, puisque cette vidéo va être dédiée à vous démontrer qu'on peut être une sorcière ou un sorcier moderne, vivant dans notre époque actuelle, s'acclimater et utiliser des outils qui sont modernes, parce que de toute façon, il ne faut pas rêver, les sorcières de 1600, si elles avaient nos outils à l'heure actuelle, elles utiliseraient nos outils. Elles arrêteraient de gratter leurs papiers grimoires à la plume et compagnie. Si elles pouvaient tout sortir d'une imprimante, je vous garantis qu'elles prendraient l'imprimante, très sincèrement. Je peux vous le dire parce que faisant de la calligraphie, rien que pour faire une page, il vous faut une semaine. Donc bon, c'est sûr que l'imprimante, vous appuyez sur un bouton et pouf, en 10 secondes, la feuille est sortie. Et c'est même plus propre que ce que vous, vous avez fait durant toute une semaine. Ça déprime un petit peu, ça déprime, on est d'accord. Donc, être une sorcière moderne, comme je l'ai dit déjà, étape 1, c'est avant tout un choix personnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous preniez conscience, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre corps, que vous n'appartenez absolument à rien de ce que l'homme a pu créer. Parce que là aussi, je suis désolé, c'est encore un sujet à débat, mais l'homme a créé toutes les religions confondues. Je prends le christianisme, quand on voit tout ce qui existe dans le christianisme, mais il y a des fois, je suis là, je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi ? Rien que la branche catholique, quand vous prenez toutes les différences qu'il y a entre catholiques, ça, j'ai jamais compris. Mais les protestants, c'est pareil, les protestants, vous avez les évangélistes, les baptistes, les luthériens, vous pouvez pas juste croire en Dieu, point, non, c'est, non, il faut que vous fassiez des sous-catégories dont tout le monde s'en fout, que personne ne comprend, non, non, je sais pas, Dieu, il a juste demandé de croire en lui. Il a pas dit, faites ceci, faites cela, machin, non, pourquoi l'homme a besoin de toujours tout complexifier ? On se demande. Vous avez vraiment fait ce chemin-là en vous disant que vous n'appartenez à aucune forme de religion. Alors attention, ça veut pas dire que vous n'êtes pas forcément en accord avec certaines valeurs. Par exemple, il y a certaines valeurs dans le christianisme que j'aime bien, il y a des valeurs dans le bouddhisme que j'aime bien aussi, il y a des valeurs dans le taoïsme que j'aime bien aussi, enfin voilà, vraiment, moi je suis éclectique, c'est-à-dire que c'est un peu comme un buffet à la carte, je viens avec mon assiette spirituelle et puis, oh ça j'aime bien, oh ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien, et hop, je me constitue ma propre assiette. L'être sorcier ou sorcière, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'il faut pas que vous vous enfermiez dans quelque chose de sectaire, parce que vous avez trouvé dans un grimoire, on vous dit qu'il faut croire à la triple déesse, au dieu cornu, faire ceci, faire cela, mais vous la triple déesse, ça vous semble très chimérique, ça vous parle pas, le dieu cornu, c'est encore pire, vous voyez pas trop à quoi ça ressemble, un mélange entre le satyre, pan, lucifer, tout mélangé, on sait pas trop à quoi il ressemble, donc bon, tout ça, ça vous met, vous dites, non, je suis une sorcière, donc il faut que je fasse mes rituels à la triple déesse, il faut que je prie mon dieu cornu, même si j'y crois absolument pas, bah non, c'est dommage. Tu vas lire cette formule magique à haute voix avec nous, d'accord ? Formule magique ? Vous êtes des sorcières ? Oui, toi aussi. C'est dommage parce que, comme je vous l'ai dit, être sorcier ou être sorcière, c'est avant tout une spiritualité qui vous est personnelle, et il faut que vous veniez avec votre plateau repas, et il faut que vous soyez curieux, ça c'est déjà la première chose la plus importante, être curieux, puisque ça va vous amener naturellement à vous cultiver, et ça aussi les amis, j'arrête pas de le dire, et c'est aussi le plus gros reproche que j'ai à faire dans cette communauté, c'est que, quand je vois le niveau de culture de certains, ça me fait peur, ça me fait vraiment peur. Parce que quand on est vraiment magicien, on est extrêmement curieux, on dévore tout ce qu'on trouve, les livres, les sites internet, les séries, les films, les documentaires, tout, 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 on en bouffe des heures, des heures et des heures, parce qu'on a cette soif de connaissances, on veut tout savoir, on veut tout apprendre, et ce n'est pas malsain, bien au contraire, parce que l'être humain, il est composé de questions. Des questions auxquelles on n'a pas toujours les réponses, et potentiellement, on n'aura peut-être pas les réponses de notre vivance, soyons d'accord ? Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va piocher des réponses à droite et à gauche, des choses, alors des réponses, ce n'est pas forcément les réponses, ce n'est pas forcément la vérité qu'on attendait, mais parfois, ça peut nous éclairer, ça peut nous apporter une piste de réflexion, quelque chose qui, voilà, qui nous pousse à réfléchir, à se dire, et si c'était possible ? Et si je remettais mes convictions en cause pour me dire que ça pourrait être possible ? Prenons un exemple tout bête, les extraterrestres. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est non pas ou d'y croire ou de ne pas y croire, mais de vous poser la question, et si c'était possible ? Il n'est probablement pas réalisable dans la conscience qu'on soit la seule planète qui regroupe tous les éléments pour accueillir la vie, quand on sait qu'il y a des milliards et des milliards d'autres planètes dans l'univers qui potentiellement réunissent les mêmes conditions que notre planète, sachant que nous-mêmes, nous venons quand même d'ailleurs, la vie vient de la soude primitive, quand on sait que la terre, à la base, c'était juste une boule de terre en fusion, qui n'avait ni océan ni rien du tout, comment est-ce que d'une boule de lave, on en arrive à notre planète actuelle ? Il faut quand même qu'on m'explique ce passage-là. Donc, très concrètement, nous-mêmes, on vient peut-être bien de quelque part aussi. Voilà. Eh bien, posez-vous cette question. Pareil pour les fantômes, les démons, les anges, etc. Je ne vous demande pas d'y croire ou de ne pas y croire, mais en magie, ça aussi, règle numéro 2. Ne soyez jamais assurés de quelque chose, ne campez jamais sur vos positions, mais soyez toujours dans la possibilité. Vous m'avez traité d'amateur, arrogante et imprudente. Je suis passée pro maintenant. Ne soyez jamais dans la certitude. En magie, on n'est jamais sûr de rien. On croit à des possibilités, à des choses qui pourraient exister, à des choses qui pourraient se réaliser. Et ça va être important, puisque c'est d'ailleurs le moteur de votre magie. Quand vous faites un rituel, si vous êtes, si vous envoyez l'énergie en vous disant, bon, je fais ça parce qu'il faut le faire, et parce que je l'ai lu comme je lis une recette bêtement, donc je mélange ça, je mélange ça, hop, voilà. Si vous le faites pour le faire, ne le faites pas. Quand vous faites un rituel, quand vous récitez une formule, quand vous faites une prière, quand vous mettez un travail magique en place, ayez la conviction que ce que vous faites, ça a une réelle influence sur l'énergie. Puisque la magie, c'est juste l'art de manipuler l'énergie pour en faire quelque chose. Ok ? Là aussi, il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien de paranormal. J'ai même envie de vous dire que magie et science, les deux sont intrinsèquement liés quand même. Si vous êtes magicien, vous avez aussi un esprit scientifique. Et d'ailleurs, je vous invite à avoir un esprit scientifique. Intéressez-vous à la science, intéressez-vous aux molécules, aux atomes, puisque l'énergie, c'est ça, l'énergie, c'est de la matière. Alors parfois, c'est de la matière palpable, concrète, qu'on peut toucher. Mais parfois, c'est de l'énergie qui est immatérielle. Si je vous parle, par exemple, de la matière noire dans l'univers, la matière noire, on sait qu'elle existe, mais on ne peut pas la voir, on ne peut pas la toucher. Mais on sait que sans elle, les planètes et tout ce qu'il y a autour dans l'univers ne tiendraient pas en place, vous voyez ? Et bien, c'est le même principe. L'air, un exemple tout bête aussi. L'air que vous respirez, vous ne le voyez pas, l'air que vous respirez. Et pourtant, quand j'inspire comme ça, je le sens glisser comme ça dans mes poumons et se diffuser partout dans mon corps. Et pourtant, je ne le vois pas. La magie, c'est la même chose. Ce sont aussi des énergies que vous ne voyez pas, mais qui sont là. Si je vous dis, par exemple, le wifi. Le wifi, vous ne le voyez pas non plus. Et pourtant, vous êtes à 20 mètres de votre box. Et pourtant, votre ordinateur est connecté. Enfin, ça dépend pour qui, mais on ne va pas reparler d'Internet, parce que c'est un sujet encore sensible pour moi. Bref, vous l'aurez compris, tout ce qui est ondes, elles existent. Et pourtant, on ne les voit pas. Pourquoi, du coup, vous ne croiriez pas en la possibilité des esprits, des démons, de la magie qui sont eux-mêmes de l'énergie ? Qu'est-ce que c'est qu'être une sorcière ou un sorcier moderne ? Répondez-moi ! Et j'en sais rien ! Je vais vous donner ma définition et comment vous allez pouvoir pratiquer et vous lancer dans la magie avec nos outils à l'heure actuelle. Déjà, justement, commençons par les outils. Je pense que vous avez tous en tête le chaudron, la tamée, le calice, et tous ces trucs que beaucoup de boutiques ésotériques vous font acheter à prix d'or. Bah oui, c'est la mode, donc ils surfent un petit peu dessus. C'est des professionnels, il faut qu'ils fassent des sous. Mais concrètement, n'oubliez jamais une chose, c'est que tous ces outils, ils n'ont aucun pouvoir magique. Il y a mille ans, très concrètement, l'opinel n'existait pas. Le cathlon de fondu non plus, le fétou non plus, la téfale non plus. Enfin, il y a plein de choses qui n'existaient pas à l'époque. Donc le chaudron, un chaudron, c'était ni plus ni moins que le fétou de l'époque. C'est-à-dire que le chaudron, on faisait la soupe, on faisait cuire les aliments, il était au-dessus de la cheminée, pendu sur sa crémaillère. Le chaudron, c'était une casserole, une simple casserole. La tamée, eh ben, je suis désolé de vous le dire, mais la tamée, c'était l'opinel de l'époque. C'était le couteau suisse de l'époque. C'est-à-dire que tout le monde avait sur soi un petit couteau à manche noire, parce que c'était la couleur la plus répandue. Et encore, c'est pas tout à fait manche noire, c'était en cuir d'animal. Un cuir d'animal qui était tanné, donc qui avait une couleur foncée, donc c'était un brin foncé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris le manche noir. Mais en soi, non, la tamée, c'était juste l'opinel de l'époque. Tout le monde avait une petite dague, que ce soit pour se défendre, parce que les rues étaient assez dangereuses à cette époque-là, les grands chemins, etc. Tout était dangereux à cette époque-là. Donc rien que déjà pour se défendre, mais pour couper des petites plantes, des petites zers, pour dépecer un animal, pour chasser justement, pour tuer un petit lapin, des choses comme ça. Donc la tamée, c'était tout simplement le couteau suisse de l'époque, c'était l'opinel de l'époque. Tout simplement. Un calice, c'est un verre. Un verre dans lequel on buvait l'eau, le vin, voilà. Un verre, tout simplement un verre. Donc vous l'aurez compris, sur cette dynamique-là, tous les outils qu'on vous vend à prix d'or aujourd'hui, c'est-à-dire genre 50 balles le calice, à l'époque, c'était le verre qu'on pouvait trouver à Ikea du Moyen-Âge, d'accord ? Donc, n'oubliez jamais que tous les outils utilisés en magie sont ni plus ni moins que des outils qu'on trouvait dans les cuisines des sorcières, enfin des sorcières, pas des sorcières, mais des habitants. Un chaudron, tout le monde avait un chaudron. Une coupe en métal, tout le monde avait une coupe en métal. Tout le monde avait un petit couteau. Vous l'aurez compris, sur ce principe-là, vous êtes libres d'avoir des outils modernes. Ne vous sentez pas obligés d'acheter une coupe en métal parce que c'est écrit dans tel ouvrage ou parce que machin chouette vous a dit qu'il vous fallait cette coupe-là. Non, vous n'avez pas besoin non plus d'une coupe qui soit gravée d'un pentacle, d'une triple lune, d'une triquetrage. Si vous voulez, bien sûr, vous êtes libres de le faire, évidemment. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais c'est juste bête de dépenser des dizaines, voire des centaines d'euros dans du matériel qui ne rendra pas plus efficace vos rituels. N'oubliez jamais que ce qui est vraiment efficace, c'est l'énergie et l'intention que vous allez y mettre dedans. Les outils qu'on utilise, c'est surtout pour l'or symbolique et aussi pour contenir certaines choses. Parce que le calice, on a quand même besoin pour mettre soit de l'eau, soit du jus de fruits, soit du vin, selon les célébrations de sabbat, etc. Donc concrètement, c'est quand même plus pratique de boire dans un verre que de mettre le jus dans ses mains. Voilà. Mais voilà, libre à vous d'acheter un joli verre. Ça va vous coûter 2-3 euros par rapport à un calice vendu sur une boutique qui sera facturé 30 ou 40 balles. Voilà. Pareil pour le chaudron. Le chaudron, si vous avez une vieille casserole qui traîne au fin fond d'un placard, que vous n'utilisez plus, un cathlon de fondu, pareil, que vous n'utilisez plus. Vous allez voir la grand-mère. Je suis sûr que dans son grenier, elle doit avoir des trucs intéressants, de la vaisselle que vous pouvez recycler. Donc la magie, c'est l'art de détourner les choses. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a des rituels de consécration. Parce qu'on consacrait les outils le temps du rituel. C'est-à-dire qu'on lui enlevait son identité première. C'est-à-dire, voilà, mon chaudron, il sert à faire ma potée, ma bonne soupe au chou. Eh bien là, tu ne vas pas me servir à faire ma soupe au chou. Je vais t'enlever cette identité-là. Aujourd'hui, tu vas devenir un réceptacle pour être soit un incinérateur, pour faire une potion, etc, etc, un filtre, n'importe quoi. Et je vais donc te consacrer pour mon rituel à cette tâche-là. Et ensuite, une fois que le rituel est fini, on le nettoie et il reprend sa tâche première de refaire de la soupe. Trois fois, je purifie par le mercure et je crache sur les douze tables. Non, ne les écoutez pas ! Si vous avez des outils que vous utilisez uniquement pour votre pratique magique, vous n'avez pas besoin de les consacrer puisque ces outils, vous les utilisez uniquement dans votre pratique magique. Donc, à la rigueur, vous les nettoyez, vous les purifiez, vous les consacrez une fois quand vous les achetez ou quand vous les trouvez dans une brocante ou dans le grenier de la grand-mère, peu importe, on s'en fout. Vous les nettoyez, vous purifiez, vous consacrez une bonne fois pour toutes en disant voilà, toi, désormais, tu seras utile que pour ma pratique magique, c'est tout. Et c'est tout. Après, vous n'avez plus besoin ni de le purifier, ni de le laver, ni de le reconsacrer. Enfin, le laver, si, le laver physiquement, s'il est sale. Mais, vous voyez ce que je veux dire, une fois qu'un outil est consacré, si vous ne l'utilisez que pour votre pratique magique, il n'y a pas besoin de le reconsacrer. Ça aussi, c'est pour ça, c'est plein de bêtises que je vois passer quasiment tous les jours et qui sont pénibles parce que ça me prouve derrière ces publications ou ces trucs que les personnes ne pratiquent absolument pas et qu'elles ne maîtrisent absolument pas leurs sujets parce qu'on ne véhiculerait pas ce type d'informations si vraiment on pratiquait, voilà. Vous voyez l'importance aussi d'être cultivé, d'être curieux, de vous renseigner à droite et à gauche parce que ça évite de par logique, en fait, vous allez tout de suite le comprendre quand vous trouvez certaines informations, si vous passionnez pour l'histoire, quand vous allez comprendre l'utilité de certaines choses, vous allez vous dire bah oui, effectivement, c'est logique, en fait, voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre petit matériel, là aussi, vous n'avez pas besoin de vous constituer plein de trucs, c'est-à-dire que j'envoie passer des listes d'achats, hein. On se croirait, c'est simple, on croirait des listes pour rentrer à l'école Poudlard. Alors, il te faut un chaudron, un calice, un machin, un bidule, un truc... Puis on se retrouve avec des listes comme ça, hein. Et on finit endetté à la Banque de France parce qu'on a voulu tout acheter. Mais là aussi, ça sert strictement à rien. Concrètement, pour pratiquer votre magie, dans l'extrême, vous n'avez besoin de rien. J'ai l'impression que c'était hier que votre mère et votre père sont venus m'acheter leurs premières baguettes. Rien du tout. Donc, pourquoi ? Pourquoi, Jojo, on utilise des outils, alors, si tu nous dis que ça sert à rien ? Pourquoi ? Tout simplement parce que les outils vont, comme la carte mancie, servir de support pour travailler. Mentalement parlant, il est quand même plus facile de se projeter, de se plonger dans une ambiance. Quand on voit son petit chaudron qui bouillonne, le petit encens qui brûle, la bougie, machin... On est là... On a cette espèce d'euphorie qui fait qu'on se sent vraiment dedans. Et par conséquent, on dégage une énergie, on dégage un truc qui est beaucoup plus facile avec lequel travailler, que si on faisait tout spirituellement parlant, dans la visualisation, etc. Mais vous allez voir qu'il y a des échelons aussi dans la magie. D'ailleurs, on utilise le titre de sorcière, sorcier. Il faut savoir que dans la pratique magique, le titre sorcier, sorcière, c'est un peu péjoratif. C'est pour ça que quand je vois beaucoup, entre autres, des femmes qui se revendiquent sorcières, si elles savaient vraiment la définition du mot sorcière et tout ce qu'il y a, et même dans l'univers de la magie, même les, entre guillemets, vraies sorcières, sorciers, le titre sorcière ou sorcier est assez mal vu et assez péjoratif dans le sens que c'est une personne qui a besoin de support, un peu comme un bébé qui a besoin, vous savez, du... comment ça s'appelle là le truc pour marcher... Je ne sais plus comment ça s'appelle, le trotteur. C'est un peu vu dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas capable de s'élever spirituellement, qui n'est pas capable d'élever son taux vibratoire et sa pratique magique et qui a toujours besoin de ses outils, de son grimoire, de son achat, de son bidule, de... Voilà. Et du coup, qui stagne en fait, qui stagne au niveau des énergies et par conséquent qui ne va pas être intéressante avec qui travailler parce que si elle a besoin de tout un intirail et qu'elle se balade avec une valise énorme parce qu'elle n'est pas capable de faire un charme ou un sortilège sans toutes ses breloques... Bah voilà. Et le grade le plus convoité dans la magie, c'est le titre de mage. Un mage, c'est vraiment... c'est le summum. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous m'avez changé en sorcière ! Un mage, il est capable en fait de se défaire absolument de tout ce qui est physique pour vraiment travailler dans la visualisation, rentrer dans la matière, c'est-à-dire qu'avec son esprit, il est capable d'arriver à un tel niveau de visualisation qu'il est capable de se connecter directement dans l'éther avec l'énergie et de manipuler juste à l'aide de son esprit l'élément qu'il veut manipuler. C'est une sorte de télékinésie astrale, on pourrait dire ça. En gros, voilà, son rituel, il le fait dans sa tête, il sait quelles énergies il faut travailler. Alors, comment je pourrais vous dire ça ? Le mage, en gros, c'est un virtuose. Un virtuose, c'est le type un chef d'orchestre. C'est-à-dire que juste en fermant les yeux, il va savoir très précisément l'instrument qui est en train de déconner ou qui n'est pas harmonieux avec le reste. Et par conséquent, juste à l'oreille, juste à l'ouïe, il va pouvoir se diriger vers l'instrument en question, le recalibrer, le remachiner pour qu'il soit à nouveau en harmonie avec le reste de l'orchestre. Voilà. Eh bien, c'est ça qu'il faut que vous visiez, c'est le but ultime de la magie. D'ailleurs, magie, dans magie, il y a le mot mage. Et le terme, d'ailleurs, magie est plus valorisant que le terme sorcellerie. Alors, je sais, sorcellerie, tout de suite, on voit charme, machin, bidule, le truc à la mode. Mais non, sorcellerie, même dans le milieu, c'est un petit peu péjoratif. Il vaut mieux employer le terme de magie, être mage, viser à devenir un mage. Puisqu'un mage, en plus d'avoir cette faculté-là, c'est aussi un homme ou une femme de science. C'est quelqu'un qui est cultivé, qui maîtrise son sujet, qui a des domaines d'expertise, qui sait de quoi il parle exactement et qui n'a plus besoin, en fait, qui a évolué sur d'autres sphères et qui n'a plus besoin, par exemple, un livre des ombres. Un mage n'a pas besoin de livre des ombres. C'est-à-dire qu'un livre des ombres, il faut bien que vous compreniez, au début, c'est très utile. C'est très, 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 très utile, puisque c'est votre journal intime. C'est votre carnet de bord dans lequel vous allez absolument tout consigner. Donc, vous allez en avoir besoin. Mais n'oubliez pas un truc, c'est que c'est vous l'auteur du livre des ombres. Donc, à un moment donné, tout ce que vous aurez écrit dans votre livre des ombres, c'est sorti de votre esprit. Donc, concrètement, après votre livre, vous n'en avez plus besoin puisque tout ce qu'il y a dans votre livre, c'est ce qu'il y a dans votre esprit. C'est ce qu'il y a dans votre pratique. Donc, votre livre, très concrètement, vous n'allez plus l'utiliser. Et votre livre des ombres ne sert plus à rien après. Un mage va plutôt avoir des petits carnets dans lesquels il va noter les nouvelles choses qu'il a découvertes pour pouvoir les retenir plus facilement. Il va noter des expériences qu'il va faire. C'est-à-dire qu'un mage est toujours dans cette constante évolution de... C'est comme un scientifique. Un scientifique, il fait des expériences. Il essaye, il essaye. Une sorcière ou un sorcier, lui, va plutôt se... Alors, je suis désolé, on tombe un peu dans le cliché, je sais, mais c'est vraiment pour vous vulgariser le truc. Une sorcière, elle, va juste cuisiner les recettes qu'elle lit dans son livre. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être un grand chef pâtissier ou un grand chef cuisinier. Vous achetez un bon livre de recettes, vous suivez scrupuleusement la recette, et vous parviendrez à avoir le plat final. Ben, la sorcellerie, c'est ça. Que le mage, c'est lui qui écrit la recette. C'est lui qui a essayé la recette, qui a tréfouillé, hein, qui a... voilà... Il a tambouillé, comme ça, jusqu'à arriver à un produit final. Et ensuite, il écrit la recette et il diffuse cette recette. Voilà, le mage, n'oubliez pas, c'est en gros le professeur, et le sorcier ou la sorcière, c'est l'élève, hein. Donc, à quel niveau vous voulez vous élever ? Est-ce que vous voulez être la sorcière witchy, comme ça, avec ses cristaux ? Ou est-ce que vous voulez être le mage ? Et c'est ça qui va venir définir aussi votre pratique magique. Donc, maintenant qu'on a défini tout ça, dans quoi on va pouvoir vraiment se lancer ? On va aussi s'attaquer aux déités. Les déités, c'est un très, très vaste domaine, là aussi, parce que souvent, je reçois des mails ou des commentaires pour me dire, Jojo, moi, j'aimerais pratiquer, mais il y a des choses qui ne me parlent pas. Et je vous rassure, il y a aussi des choses qui ne me parlent absolument pas. Je vais prendre un exemple très concret. Tout ce qui est triple déesse, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. Je ne suis pas wicca, moi. Je ne suis pas wiccan. Donc non, la triple déesse, ça ne me parle pas. Je ne l'appris pas. Le dieu cornu, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas non plus. Bref, il y a plein de choses comme ça qui ne me parlent absolument pas, et que je ne vais pas me mettre à prier parce que ça ne me parle pas, tout simplement. Moi, en revanche, ce en quoi je crois, parce que je la vois, elle est là. Tous les jours, elle se manifeste. C'est la nature. C'est Gaïa. C'est Pachamama. C'est la mère nature, voilà. Elle, elle est là. Elle est concrète. Mais la mère nature, on l'appelle mère nature. On l'a sexualisée. Alors que mère nature, elle n'est ni homme ni femme. C'est la terre. C'est notre planète. Et la planète est une entité vivante. Mais sachez-le, moi voilà, ce en quoi je crois, c'est la nature. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'extrais quelque chose de la nature, je la remercie. Je lui demande son autorisation. Si je dois accueillir quelque chose sur un arbre, je vais lui demander son autorisation et je vais m'excuser si je lui fais mal ou autre. Quand je vais trouver un truc dans la nature, même si c'est par terre, je vais remercier parce que c'est une question de politesse. Les matins, quand je pars me balader avec Olympe, et bien à chaque fois... Certains... Mais je m'en fiche, je m'en fiche. C'est ma pratique à moi. Mais quand j'arrive devant ma rivière, et bien je salue les esprits de la rivière. Je fais une petite prière. Et puis... Alors moi, je suis un vrai vieux pour certains trucs. C'est-à-dire que j'aime bien marcher avec un bâton. Et quand j'arrive devant ma rivière, et bien je plante mon bâton et je trace un sigil dans l'eau. Alors soit un pentacle, une triquetra, un sigil, un mot, n'importe quoi. Et voilà. Et c'est plein de petits rituels comme ça. Vous n'avez pas besoin... Souvent, on me dit, Jojo, j'aimerais pratiquer, mais qu'est-ce que je peux pratiquer au quotidien ? Mais j'ai envie de vous dire, au quotidien, il y a plein de choses que vous pouvez pratiquer. Et vous n'avez pas besoin tout de suite de sortir les bougies, l'encens, le chaudron, le grimoire, et puis ça y est, on peut s'almodire. Non, ça c'est des gros rituels. Mais des gros rituels qu'on fait dans certaines circonstances. Au vent maléfique qui souffle et qui vient, nous retombe, je te jette un sort, il disparaît, que la mort t'emporte dans un autre monde. Par exemple, pour les sabbats, quand on a besoin de faire de gros rituels, quand il y a besoin d'invoquer une énergie spécifique, ou de bannir une énergie spécifique, d'exorciser une énergie spécifique. Bref, les gros rituels comme ça, c'est quand même assez rare, on va bien se l'avouer. Un vrai mage, une vraie sorcière, va plutôt être dans de la pratique quotidienne simple, des petites choses toutes simples. Par exemple, le sel. Combien de personnes, combien d'entre vous, lorsqu'ils font tomber le sel, enfin ont cette croyance qu'il faut jeter le sel derrière l'épaule gauche ? Alors déjà, c'est sous certaines conditions, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quel sel qu'il faut jeter derrière l'épaule gauche, c'est lorsqu'on fait tomber du sel, lorsqu'on renverse la salière ou qu'on fait tomber du sel quand on cuisine, s'il y a du sel qui tombe sur le plan de travail, vous ramassez le sel qui est tombé et effectivement, avant de le jeter, vous faites une petite prière tout simplement en disant, je bannis le mal qui peut être derrière moi, parce qu'on dit souvent que le mal est accroché à nous, que le mauvais œil est souvent derrière nous. Donc par conséquent, vous prenez votre petite poignée de sel en disant, je bannis le mal qui est derrière moi et vous le jetez comme si vous le jetiez à quelqu'un, un agresseur qui arrive derrière vous, vraiment vous le jetez en pleine tronche. Ben voilà, c'est plein de petites choses comme ça, mais ce n'est pas associé à de la superstition, ce sont de vrais petits rituels. Pareil, vous n'avez pas besoin non plus de baguettes pour jeter un mauvais sort, il suffit de pointer du doigt, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit aux enfants, c'est pas beau de pointer du doigt. Et bien faites le geste. Oui parce que le doigt est le prolongement de votre volonté et quand vous regardez quelqu'un en disant, toi là, ben je suis désolé mais c'est un début de malédiction hein, faut pas rêver. Même si vous, même juste ça, si vous faites toi là, et bien juste l'énergie que vous envoyez en plus avec cette intonation forte et déterminée, toi là, sous-entendu faut que je te parle ou euh, gare à tes fesses, ben vous lui envoyez une mauvaise énergie, vous lui envoyez un maléfice. C'est pour ça que là aussi quand je vois les conneries qu'il peut y avoir sur les rituels de magie blanche, de magie noire, ça aussi y'a pas de couleur les amis, faut arrêter. Y'a pas de magie noire, y'a pas de magie blanche, y'a pas de magie rouge, y'a pas de magie vert, y'a pas de couleur en magie, y'a que des intentions, uniquement. Et ça, c'est un exemple que je vous dis souvent. Imaginez que vous faites un rituel de guérison pour quelqu'un qui officie pour le mal. On est bien d'accord que votre rituel de guérison, c'est de la lumière, hein, c'est angélique, c'est on va invoquer Raphaël et tout ce que vous voulez. On est dans la grâce, dans la bonté, dans l'altruisme, hein, on a permis de sauver une âme, de... Oui mais non, ça marche pas comme ça en fait. Ceux qui vous regardent, ceux qui nous regardent là au-dessus, ils vont pas regarder que vous avez fait votre petit rituel de guérison, machin, c'est bien, oui c'est bien, c'est bien, Jeannine, tu veux une image, une gommette ? Voilà. Non, ils vont pas regarder ça, ils vont regarder que votre rituel a permis d'aider quelqu'un qui était mauvais et grâce à vous, maintenant il se sent mieux, donc il peut reprendre ses activités criminelles. Donc du coup, vous avez véhiculé le mal, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en gros, dans votre karma, il est affiché que vous aidez le mal, voilà. En revanche, vous faites un rituel de destruction ou un rituel de bannissement, type exorcisme, hein, exorcisme, quelque chose d'assez costaud, on affronte les ténèbres, les démons, etc., on vient purifier une maison, on se bat spirituellement, hein, c'est pas comme dans Conjuring ou l'exorciste ou je ne sais quoi... On se bat spirituellement avec une entité très sombre pour nettoyer la maison, pour la purifier, pour aider les habitants, etc., etc. Donc très concrètement, il va falloir faire appel, et bien parfois, il faut pas, c'est pas comme dans les films, il faut pas toujours faire appel à je ne sais quel rite romain, catholique, etc. Non, parfois, il faut aussi faire appel à d'autres entités qui sont sombres, elles aussi, mais qui sont plus fortes en termes de hiérarchie. Elles vont être plus fortes que l'entité qui réside dans les lieux. Donc par conséquent, en invoquant, il faut parfois invoquer, on va appeler un chat un chat, il faut parfois invoquer un démon pour combattre un autre démon. Vous connaissez l'adage, combattre le feu par le feu, le mal par le mal, et bien c'est exactement le même principe. Et je garantis que les exorcismes qui s'effectuent comme ceux-ci en invoquant un autre démon pour venir chasser le démon qui est mis en place, ça se passe beaucoup mieux que lorsqu'on invoque la lumière. Mon très cher Grimoire vous prédit ceci, une nuit d'Halloween quand la lune sera pleine, un être pur et vierge nous fera ressurgir des entrailles de la terre. Quand vous faites un exorcisme, si vous êtes amené à faire un exorcisme et que vous pratiquez un rite catholique, et bien c'est exactement, ça reviendra exactement à la même chose que jeter de l'eau bien froide sur une poêle d'huile qui est en train de s'enflammer. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà amusés à jeter de l'eau sur de l'huile bien chaude ? Hein ? Vous savez de quoi je parle. Et bien c'est exactement ça. C'est-à-dire que lorsque vous avez deux forces qui sont complètement opposées et que vous les confrontez ensemble, ça explose. Que si vous prenez une force équivalente et que vous la mettez ensemble, bah bizarrement ça se passe beaucoup mieux la chose. Donc j'en reviens à mon exemple, vous êtes en train de psalmodier, je sais pas moi, Lucifer, allez on va dire Lucifer. Lucifer pour venir vous filer un coup de main, hein, parce que vous ne vous en sentez pas. Très concrètement, là vous êtes en train de pratiquer de la magie dite noire. Mais par contre, votre intention c'est pour délivrer la famille qui est en souffrance, pour nettoyer les lieux, pour purifier les choses. Et ça, dans votre karma, du coup ça s'inscrit comme un acte de bonté et de bienveillance. Et pourtant vous aurez été amené à pratiquer de la magie noire. Vous voyez ce que je veux dire. Pareil pour la magie rouge. Alors là aussi on dénomme magie rouge. Magie rouge c'est les rituels d'amour. Mais là aussi quand je vois passer des conneries monumentales sur les réseaux sociaux et surtout sur Facebook, entre autres. Quand j'en vois certains qui disent, est-ce que vous connaissez un rituel pour faire revenir l'être aimé ? Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais ça, ça m'irrisse les poils de voir des trucs pareils. Pourquoi ? Mais parce que les amis, c'est de la pure magie noire. Vous allez contre l'intention de quelqu'un. Ça aussi, quand quelque chose est terminé, c'est terminé. Il faut arrêter de s'accrocher au passé. Il faut arrêter de vouloir faire revenir le passé. Non, il faut aller de l'avant déjà. Il faut travailler sur soi-même, apprendre à lâcher prise et à accepter que les choses évoluent et ensuite aller de l'avant. Ça, c'est le premier lieu, le premier truc que je conseille déjà. Et ensuite, règle, mais de base dans la magie, c'est qu'on ne va jamais contre la volonté de quelqu'un. Ça, c'est une règle impérative. Dans la magie, en gros, il y a une seule loi qui existe. Tant que ça fait de mal à personne, fais ce que tu veux. Voilà. C'est-à-dire, fais des expériences. On s'en fout, ça se retombe sur toi. Eh bien, ça retombe sur toi. C'est comme une expérience. Ça te pète à la tronche. Eh bien, au moins, tu sauras qu'il ne fallait pas mélanger ces deux produits. Voilà. Mais bon, vous avez compris le principe. Et pour la magie rouge, c'est la même chose. Quand je vois des personnes, le type de rituel qu'elles demandent, vous imaginez, donc, vous vous en foutez. Vous êtes complètement égoïste à un tel point que votre ex s'est peut-être remarié. Il vit une vie heureuse. Il a peut-être trouvé l'amour de sa vie. Eh oui, c'est dur à dire. Mais peut-être que vous n'étiez pas l'amour de sa vie. Mais qu'aujourd'hui, il ou elle a trouvé l'amour de sa vie. Et juste par pur égoïsme, vous voulez casser la jolie vie qu'il s'est créée pour qu'il revienne avec vous afin qu'il soit malheureux, qu'il devienne votre zombie et votre esclave. Et avec lequel, ça ne durera que une semaine, deux semaines, six mois au grand maximum avant que de nouveau ça casse. Donc, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Mais la magie, c'est avant tout des intentions, c'est avant tout une volonté, c'est avant tout tout ça. Donc, enlevez-moi ces clichés de magie blanche, magie noire, etc. Pour en revenir au déité, soyez tout simplement libre de croire en ce que vous voulez, en ce qui correspond à vos convictions personnelles, d'accord ? Ça peut être le panthéon égyptien, pas forcément tout le panthéon égyptien. Je ne sais pas, vous avez un certain feeling avec Thoth, avec Horus, Bastet, Isis. Bien, travaillez avec Isis. Si vous êtes convaincu qu'Isis a existé, qu'elle est une déesse réelle, travaillez avec elle. Mais surtout, ne vous forcez pas à travailler avec des entités qui ne vous parlent pas. Vous pouvez même, pourquoi pas, utiliser des figures de la pop culture pour vous motiver. Alors attention, ne les élevez pas au rang de divinité parce que ça serait ridicule. Mais en revanche, il y a des figures de pop culture dont vous pouvez vous inspirer pour travailler avec. Je prends un exemple très concret. Quand j'ai eu une période de ma vie où j'étais... Bon, eh bien, moi, il faut savoir que, je pense que beaucoup le savent déjà, mais je suis un fan incontesté de la Sega Tomb Raider. Et, eh bien, ça va vous paraître bête ce que je vais vous dire, mais c'est le personnage de Lara Croft qui m'a motivé à perdre tous mes kilos. S'il faut vraiment ça pour les sauver, va pour un petit tour. Tous les jours, j'écoutais les musiques des jeux qui me motivaient, qui me plongeaient dans cette ambiance de cette femme guerrière, volontaire, qui ne lâche rien, qui va jusqu'au bout des choses, etc., etc. Et à chaque fois que j'étais sur le point de craquer, je me disais, non, pense à Lara, qu'est-ce que Lara, elle ferait là ? Là, elle irait jusqu'au bout, elle ne lâcherait rien. Et même quand j'avais mal, des fois, j'avais mal à en pleurer, j'en pouvais plus, eh bien, ce n'est pas grave, je continuais à me dire qu'est-ce que Lara ferait, qu'est-ce que Lara ferait ? Et il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la pop culture si vous avez des figures qui vous inspirent énormément, qui peuvent vous aider. Je prends les sœurs Alliwell. Si ces trois sœurs vous inspirent, si pour vous elles sont un modèle de vertu, etc., face à l'adversité, au mal, etc., eh bien, prenez-les comme exemple, prenez-les comme modèle, hein. Rien ne vous empêche de vous calquer. Au contraire, la pop culture est très importante puisque c'est elle qui, quelque part, nous formate aussi, nous éduque, nous apprend certaines valeurs. Donc, s'il y a des choses que vous aimez dans des films, dans, je ne sais pas moi, par exemple, les Conjurings, tiens, vous aimez le couple Warren d'Hollywood, vous aimez ce que ce couple véhicule, et du coup, eh bien, vous pouvez prendre exemple sur ces personnages-là, d'accord ? C'est pas parce que des personnages sont fictifs qu'on ne peut pas s'inspirer d'eux, au contraire, au contraire même, vous pouvez travailler avec eux, travailler avec l'énergie qu'ils dégagent, parce que croyez-moi que ça peut véritablement avoir des effets physiques sur vous, hein. La preuve, quand même, juste grâce à Lara Croft, qui est une héroïne de pixels, j'ai quand même réussi à perdre 30 kg. Juste grâce à elle, vous voyez, c'est pas grâce à un coach, grâce à une diététicienne ou je ne sais quoi, non, c'est juste grâce à un morceau de pixels virtuels. Donc, c'est pour ça, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la virtualité, le pouvoir de la pop culture, etc. Au contraire, inspirez-vous de tout ça. Pareil, pour créer vos outils, si vous êtes fan de Charmed et que vous voulez votre grimoire qui soit à l'image de celui des sœurs, bah, rien ne vous empêche de le faire, la preuve, je l'ai fait. Donc, non, au contraire, s'il y a des choses que vous aimez, si par exemple le grimoire des sœurs Sanderson, hein, le film Hocus Pocus, bah, vous voulez avoir le même, bah, rien ne vous empêche d'avoir le même, de faire le même. C'est pas parce que quelque chose va ressembler à une série, à un film, etc., que ça lui enlève du pouvoir. Non, au contraire, ça va lui en conférer encore plus. Pourquoi ? Parce que du coup, vous allez lui transmettre votre passion, votre énergie là-dedans, ça va vous inspirer des choses. Donc, l'essentiel, c'est que ça vous parle à vous. On s'en fout du voisin, on s'en fout de Pierre, de Paul, de Jacques. Si ça vous parle à vous, c'est le plus important. Inspirez-vous de la pop culture. C'est ainsi que vous allez devenir, entre guillemets, une sorcière ou un sorcier ou un mage moderne. Pareil pour votre Livre des Ombres. Arrêtez de culpabiliser. Si vous voulez imprimer vos feuilles, parce que vous ne savez pas dessiner, parce que vous n'avez pas à écrire, bah, c'est pas grave. Vous imprimez vos feuilles et puis vous les collez dans votre grimoire. Comme je l'ai dit, les sorcières de l'époque, si l'imprimante avait existé, même les moines, les moines qui grattaient à faire leur Bible et tous les livres qu'ils faisaient, les enluminures, etc. Si, à l'époque, ils avaient eu des imprimantes, je vous garantis qu'ils ne seraient pas gênés pour tout sortir à l'imprimante. Si, 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 croyez-moi, croyez-moi. Donc, ne culpabilisez pas en vous disant, là, je ne respecte pas les règles, je ne le fais pas moi-même, mais si vous le faites vous-même, si vous tapez, par exemple, le texte sur l'ordinateur, bah, vous l'avez fait vous-même. C'est pas parce que ça va sortir sur l'imprimante, mais c'est quand même vous qui l'avez tapé. C'est quand même vous qui avez rédigé votre rituel, vous avez mis de l'énergie dedans, que ce soit sur un ordinateur ou sur une feuille de papier, c'est la même chose, hein. Ce sera exactement la même chose en termes d'énergie. Personne n'a à vous dire si vous êtes légitime ou pas. C'est vous, dans votre cœur, si vous vous sentez légitime. Et pour vous sentir légitime, c'est de savoir si vous êtes en harmonie avec ce que vous faites, et si vous avez suivi un phénomène de mode, ou si, au contraire, vous avez trouvé votre vraie voie spirituelle sur laquelle vous voulez évoluer. Parce que, en parlant de mode, dans 2-3 ans, je serais curieux de savoir combien tous ceux-là qui ont des chaînes YouTube et compagnie, qui pratiquent la magie, etc. Pour le moment, ouais, c'est la mode, machin et tout, mais dans 2-3-4-5 ans, quand la mode, elle sera estompée, quand elle sera partie. Combien vont encore alimenter leurs chaînes avec des rituels, des tirages de cartes, etc. Moi, je peux vous le dire, personnellement, moi, dans 50 ans, si je suis encore vivant, je touche du bois, je serai encore dehors à célébrer mes sabbats, à parler à mes entités, à mes petits fantômes, à tirer mes cartes, etc. Parce que, ce n'est pas une mode pour moi, c'est ma voie spirituelle, c'est ce en quoi je crois, c'est mon identité, c'est moi. Depuis que je suis gamin, j'évolue dans ce domaine-là. Ce n'est pas d'hier, moi, c'est depuis que je suis gamin, j'ai bientôt 35 ans. Ma maman pourrait vous le dire, aussi petit soit-il, déjà je tambouillais avec des herbes dans des seaux, je faisais des soupes de cailloux, de plantes, machin, et puis ma maman, elle devait goûter à chaque fois, sinon je faisais des caprices épouvantables. Puis après, quand j'ai découvert les cartes, etc. Moi, depuis tout petit, depuis tout petit, moi les fantômes à 7 ans, ils se sont pointés devant mon lit, à 7 ans. Donc, on ne vient pas me dire, oui, tu les as invoqués. Non, je ne les ai pas invoqués, à 7 ans, on n'invoque rien du tout. Ils sont venus à moi tout seuls, je ne les ai pas réclamés. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un chemin de vie, c'est vraiment une conviction spirituelle et ce n'est pas juste un phénomène de mode, tout simplement. Voilà donc, mes chers amis, pour cette vidéo beaucoup trop longue, à mon avis. Mais j'espère qu'elle vous aura été instructive. J'avais beaucoup de choses à vous dire, c'est important, parce que, comme je l'ai dit, la magie, c'est qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui a toujours des conséquences, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça, je vous en supplie les amis, ne jouez pas avec ça, vraiment. Vous pouvez être partisans de la magie parce que vous aimez l'univers, vous aimez le folklore qu'il y a autour. Ok, ça, c'est pas bien grave. Mais si vous décidez de vous mettre à la pratique, déjà, faites-moi plaisir de pratiquer simplement. Laissez votre cœur conduire votre pratique. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous balader, vous tombez devant un arbre et puis cet arbre, il vous parle. Eh bien, vous restez 5 minutes, 10 minutes devant cet arbre, puis vous lui parlez aussi, vous évoquez vos envies, vos prières, vos vœux, etc. Vous lui parlez de la pluie du beau temps, peu importe. Vous passerez pour un cinglé, mais on s'en fout, on s'en fout complètement. Vous parlez assez tard, puis voilà. Je sais pas, au cours d'une promenade, vous trouvez, bah tiens, vous trouvez un petit os, et tout de suite ça vous... Ah tiens, un os, je vais le ramasser, ça fera pour mon hôtel. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez faire vos propres rituels. Et puis au fur et à mesure, vos rituels vont se composer avec votre vie quotidienne. Si un jour vous avez une amie qui arrive en pleurs, désemparée, complètement, voilà, qui a besoin d'aide, de vous-même, vous allez le sentir en disant, là je pense que je peux intervenir, je peux faire quelque chose, et bien laissez-vous porter par cette intention. Et même si vous ne savez pas ce que vous faites, on s'en fout des herbes que vous allez sélectionner, les cristaux et compagnie, on s'en fout, on s'en fout. Si vous êtes attiré par tel minéral, si vous êtes attiré par telle plante et que vous avez envie de mélanger tout ça et faire une petite prière en disant, je vous en supplie, aidez Isabelle à ce que cette situation puisse... On s'en fout de savoir que cette pierre a telle vertu et que ça ne va pas être... On s'en fout. Laissez-vous guider par votre énergie, votre intention. Si on vous dit de prendre ça, si vous êtes attiré par ceci, par cela, et que vous faites votre rituel comme vous, vous le ressentez, on s'en fout. On s'en fout. L'essentiel, c'est l'énergie que vous mettez dedans. C'est ça qui va faire que le rituel va fonctionner. C'est pas les outils que vous allez utiliser, c'est pas la plante que vous avez ramassée qui a des pouvoirs. Non, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le potentiel. Et le fait de le mettre en place, c'est vous qui allez activer un pouvoir. D'accord ? Ne l'oubliez jamais que le pouvoir et le potentiel, ils sont en vous. Et ce ne sont pas des outils, ce ne sont pas des supports qui vont vous donner le pouvoir. D'accord ? Voilà donc mes chers amis, allez cette fois-ci, je vous laisse. Je vous fais tout un tas de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que tu étais attendu, c'est bien que tu sois parmi nous.